Max, le caïd, d'Honoré d'Inalam Max ! Ça n'a pas toujours été facile avec lui, même maintenant encore, mais on va dire qu'il y a du progrès. D'ailleurs, faut que je vous raconte le premier jour où il a fait son apparition à l'école. C'était il y a environ un mois. Ce matin-là, on était tous réunis autour du banc avec les copains, à jouer une partie de billes, comme d'habitude. C'est Anas, le premier, qui l'a remarqué au loin. Impossible de ne pas le voir, il faisait deux têtes de plus que les autres enfants. Belga, le surveillant de la cour, est venu nous le présenter. Les enfants, voici Max. Il est nouveau ici, et je compte sur vous pour l'aider à s'intégrer. Il a dit avant de repartir à l'autre bout de la cour. Salut Max, tu viens d'où ? a demandé Rachid. Qu'est-ce que ça peut te faire ? il a répondu sèchement. Oh, bizarre comme attitude. Rachid n'avait pourtant rien dit de méchant. Peut-être qu'il avait mal compris. Pour ne pas rester sur une mauvaise impression, je lui ai reposé la question, plus gentiment. Pas de soucis, Max. Rachid voulait juste savoir d'où tu venais, puisque tu es nouveau. Salut, moi je m'appelle Walad, j'ai dit en lui tendant la main. L'air plus détendu, il a avancé également sa main vers moi. Mais au moment où j'allais la serrer, il l'a relevé rapidement pour me mettre un vent. Puis il a ricané bêtement avec sa grosse voix rocailleuse. Wow, c'était vraiment pas sympa de sa part de se comporter ainsi avec nous. Si c'est pour faire ça, tu peux aller chercher des copains ailleurs, est intervenu Anas. À ses mots, Max s'est approché de lui et l'a fixé avec un regard menaçant. Je cherche pas de copains, moi. Malgré la différence de taille, Anas n'a pas baissé les yeux. L'atmosphère devenait de plus en plus électrique. Oh, tu veux jouer au petit dur ? Ok, ok, je m'occuperai de toi plus tard. A soufflé Max. Puis, après nous avoir lancé quelques grossièretés mal placées, il est parti de l'autre côté de la cour. Cette première rencontre était franchement désagréable. Mais ce n'était rien par rapport à ce qui nous attendait par la suite. En classe, la surprise fut générale en voyant le nouvel élève qui venait de rejoindre nos rangs. Max, ça ne s'invente pas. Et comme par hasard, il a fallu qu'il s'installe à la table située juste derrière moi. Ce qui ne m'a franchement pas rassuré. Et j'avais bien raison. Cinq minutes seulement après le début du cours, j'ai subitement ressenti un puissant coup derrière mon oreille. Aïe ! En entendant mon cri, toute la classe s'est retournée vers moi. Walad, il y a un problème ? A demandé le professeur. C'est... Non, rien. J'ai répondu en frottant mon oreille. C'était pas mon habitude de me plaindre ou de pleurnicher auprès du professeur. Valait mieux régler cela directement à la source. Alors, lorsque le cours a repris, je me suis retourné discrètement pour causer à ce Max. C'est toi qui as fait ça ? Non ? Me prends pas pour un idiot. Y'a que toi derrière moi. T'as des preuves ? Non, mais t'arrêtes maintenant, ok ? Moi qui pensais l'avoir calmé un peu, ce fut pire. Il a poussé volontairement les deux pieds de ma chaise sur laquelle j'étais en équilibre pour me faire tomber. J'ai tenté maladroitement de me retenir à ma table, mais ça n'a fait qu'aggraver ma chute. Oh là 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 ! À terre, sous les rires et moqueries de toute la classe, j'étais complètement abasourdi par ce qui venait de m'arriver. Très vite, Anas et Rachid sont venus à la rescousse pour m'aider à me relever et ranger mes affaires. Pendant que Jérôme, lui, rigolait avec Max. Le professeur, forcément, en voyant cela, a piqué une colère. Walad, le cours vient à peine de commencer et ça fait déjà deux fois que tu te fais remarquer. Direction le bureau du directeur. Je n'ai même pas eu le temps de m'expliquer. J'avais les larmes aux yeux, mais je me suis retenu de pleurer pour ne pas faire plaisir à ce Max. En rangeant mes affaires, je me suis aperçu qu'il manquait mon stylo quatre couleurs. C'était l'un de mes préférés. J'ai voulu continuer à le chercher, mais le professeur a insisté pour que je quitte la classe sans délai. Pour me rassurer, Anas m'a promis qu'il continuerait les recherches à la fin du cours. Le directeur de l'école n'étant pas là, j'ai passé la matinée dans le coin d'un kajibi à recopier les lignes d'une punition que je ne méritais pas. J'avais le cœur gros contre ce Max et j'espérais bien pouvoir lui dire deux mots après le déjeuner. À la deuxième sonnerie, marquant la fin des cours du matin, j'ai enfin eu le droit de quitter cette prison. J'ai rangé mes affaires et j'ai rejoint à toute vitesse les copains à la cantine. Ah ! Il m'avait réservé une place à notre table habituelle. Bien joué ! Mais, bizarrement, il manquait Jérôme. En le cherchant du regard, je l'ai trouvé assis à côté de Max. Euh oui, Jérôme nous a lâchés. Bah, pourquoi ? J'ai demandé naïvement. Il nous a dit qu'il valait mieux être dans le camp des forts que celui des faibles. J'étais déçu. Ce n'était pas le genre de choses à faire entre copains. Décidément. Walad, tu veux pas ta purée ? Non. Vas-y, tu peux la manger. Et ton pain aussi ? Il pouvait même prendre le dessert s'il le voulait. Avec toutes ces histoires, j'avais perdu l'appétit. Au fait, Walad, j'ai un truc à te dire. C'est au sujet de ton stylo quatre couleurs. Tu l'as retrouvé ? En fait, c'est Max qui l'a retrouvé. Et lorsque je lui ai demandé de le rendre, il m'a répondu que c'était le sien. Oh, le menteur ! On ira le voir à la récré après la cantine, t'inquiète. Pfff, ce Max était vraiment insupportable. A la fin du repas, nous sommes partis à notre banc. Sur le chemin, j'ai aperçu un garçon en train d'embêter un petit chaton. Martyriser un animal sans défense, je trouve ça honteux. J'ai donc décidé d'intervenir. Mais en me voyant arriver, l'enfant s'est sauvé à toute vitesse. Le chaton semblait terrorisé. Je l'ai pris dans mes bras pour le réconforter un peu. Puis je l'ai ramené à sa maman qui était installée pas très loin dans une petite cagette. À mon retour, Anas et Rachid étaient debout devant le banc. Et à ma grande surprise, Max et Jérôme, eux, étaient assis dessus. Vous faites quoi ici ? C'est notre banc maintenant. Comment ça ? Tu as très bien entendu. À répliquer Max en se levant et en prenant une posture menaçante devant Anas. Je suis intervenu rapidement pour calmer la situation. Hors de question qu'on se batte comme des chiffonniers. C'est pas grave, vous pouvez le garder, ce banc. Par contre, rends-moi mon stylo, s'il te plaît. J'ai dit en m'adressant à Max. Lequel ? Celui-là, il a répondu en le sortant de sa poche. Très bien, mais avant, laisse-moi l'arranger un peu. Et là, devant toute la bande, il l'a brisé en mille morceaux. Après cela, il s'est exclafé d'un rire moqueur. Mouahouahou ! Puis s'est rassis sur le banc. Vraiment, ce Max était insupportable. Mais que faire ? Pendant que je ramassais les restes de mon stylo, Anas a interpellé Jérôme. Et toi, tu restes avec lui ? Ce dernier n'a pas osé répondre. C'est clair, il était bloqué. S'il s'aventurait à quitter Max, ce dernier se vengerait sur lui de façon impitoyable. Avec les copains, on est parti s'installer à l'écart, près d'un mur, en leur laissant le banc. Bref, voilà à quoi a ressemblé le premier jour d'école avec Max. Et si vous le trouvez catastrophique, attendez de découvrir la suite. Les jours suivants, Max avait pris ses aises et sa bande commençait sérieusement à s'agrandir. Mais autour de lui, pas de vrais copains. Que des enfants qui avaient accepté de se soumettre par peur d'être à leur tour des victimes. Car le nombre d'enfants martyrisés, lui aussi, allait en augmentant. Il y avait les enfants à lunettes, les enfants à casquettes, les enfants à baskets. Max, le nouveau, était devenu Max, le caïd. Et personne dans la cour ne semblait à l'abri de ces méfaits. Quelques parents, alertés par les plaintes de leurs enfants, avaient bien tenté d'alerter le directeur. Mais enfin, ce dernier leur répondait à chaque fois que, sans preuve, il serait injuste de s'en prendre à Max. Et ce dernier, même s'il n'avait pas l'air malin, l'était suffisamment pour ne jamais se faire prendre en flagrant délit. Un jour, lors de la récré du matin, Max a embêté une nouvelle fois Rachid en lui prenant son goûter. Anas, en voyant cette injustice, a réagi au quart de tour. Rends-lui tout de suite ! Sinon quoi ? Sinon, je te mets à terre ! Eh bien, j'aimerais bien voir ça ! A répondu Max en tapotant le haut de la tête à Anas pour le provoquer. Mais ce qu'il ne savait pas, le malheureux, c'est qu'Anas pratiquait le jiu-jitsu avant même de savoir marcher. Et en l'espace d'une seconde, Anas a fait un mouvement incroyable qui a envoyé Max au sol. « Ouah ! Personne n'en revenait ! Max la terreur ! À terre ? En seulement une prise ? J'ai retenu mon coup pour ne pas te faire mal ! » a précisé Anas. « Maintenant, si t'as compris la leçon, je te propose de faire la paix ! » Il a ajouté en lui tendant la main pour l'aider à se relever. Après une petite hésitation, Max a semblé accepter l'offre, entendant la main à son tour. Mais d'un coup, il a tiré Anas par le bras et l'a fait voler en le projetant avec son pied, comme un avion ! Aïe ! En tombant sur l'herbe, Anas venait de se faire mal à la cheville. « Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! » Le surveillant est arrivé à toute vitesse, alerté par quelques élèves. Max, ce malin, a fait semblant d'aider Anas à se relever. « Il s'est fait mal tout seul, le pauvre ! » a miaulé Max. « Il était en train de nous montrer comment faire la roue, et tout à coup, il a perdu l'équilibre en glissant sur l'herbe. » Le surveillant a demandé à Anas si c'était vrai, mais ce dernier a bizarrement gardé le silence. Avec les copains, on n'a pas compris pourquoi il n'a pas dit la vérité. Mais plus tard, il nous a expliqué qu'il se sentait coupable d'avoir attaqué Max en premier. Il n'aurait jamais dû perdre son sang-froid. La blessure semblant importante, le surveillant a préféré appeler une ambulance, par sécurité. Et c'est sur une civière qu'Anas a quitté la cour de récré, comme un soldat quitte le champ de bataille. Sur le retour de l'école, Jérôme nous a rejoints, Binti et moi. « Tu veux quoi ? Je suis désolé pour ce qui est arrivé à Anas. » « Alors pourquoi tu restes avec Max ? » « Parce qu'il m'a menacé de me faire la même chose si je le quittais. » « J'ai rien dit. » « C'est vrai que ce voyou était vraiment impressionnant. » « Mais même si je comprenais la réaction de Jérôme, il était hors de question que je fasse comme lui. » « Walad, je suis également venu te prévenir. » « De quoi ? » « Max a dit qu'il préparait un truc spécial pour toi. » « Demain matin, il a dit qu'il était temps que tu comprennes la leçon, toi aussi. » « Ah bon ? Et tu sais c'est quoi ? » « Non, je te jure que non. » « Désolé. » « Après quoi, il nous a quittés pour reprendre son chemin habituel. » À la maison, j'étais vraiment pas bien. Seul, dans ma chambre, j'imaginais toutes sortes de supplices que cette terreur pourrait bien me faire. Valait mieux pour moi, peut-être, de faire semblant d'être malade, pour ne pas aller à l'école demain. C'était Abby qui avait frappé. Il est entré, puis s'est assis à côté de moi. Binti m'a raconté ce que Jérôme t'a dit sur le chemin du retour. Il faut qu'on en parle. D'abord, j'ai pleuré un peu. Puis, j'ai tout raconté. Tout ce que nous faisait subir Max aux enfants de l'école et moi. Après m'avoir écouté attentivement, Abby a pris la parole. « Tu sais que tu aurais pu nous en parler. » « Oui, mais j'avais peur que Max se venge ensuite. » « C'est normal que tu aies pensé cela. » « Mais n'oublie pas que nous sommes des adultes, nous. » « Ce n'est pas un enfant qui va faire sa loi dans le monde des grands. » « Et maintenant, je fais quoi ? » « Écoute, avant d'en parler sérieusement au directeur et au père de ce Max, j'aimerais que tu tentes quelque chose pour résoudre ce problème. » « Mais quoi ? On a déjà tout essayé, mes copains et moi. » « Vraiment tout ? » « Ben oui, pourquoi ? As-tu pensé à invoquer Allah ? » « Comment ça ? » « Ne sais-tu pas que l'invocation de l'opprimé est exaucée ? » « Ah bon ? » « Bien sûr. Si tu subis une injustice et que tu demandes sincèrement l'aide d'Allah, alors sache que le secours n'est pas loin. » « Mais pour cela, il faut que tu sois vraiment sincère, Walad. Il faut que tu sois convaincu que seul Allah peut te sortir de cette situation. » « Et je demande quoi ? Je ne sais pas quelle est la solution à demander, moi. » « Demande juste à Allah à régler cette situation par le moyen qu'il voudra. Et tu verras, la solution dépassera ton imagination. » « Après m'avoir expliqué comment implorer Allah, Abhi m'a invité à prendre un goûter. Et même si rien n'était encore réglé, je me sentais déjà mieux. » « La nuit, pendant que tout le monde dormait, je me suis levé. J'ai fait mes ablutions, deux unités de prière, puis j'ai commencé à implorer le secours d'Allah. » « Sincèrement. J'ai d'abord loué sa grandeur, sa force, sa royauté. Ensuite, j'ai demandé pardon pour tous mes péchés. Après quoi, j'ai rappelé ses nombreux bienfaits qu'il nous a accordés. Et enfin, je lui ai demandé de l'aide. Je l'ai imploré de me protéger et de me débarrasser de ce Max, par le moyen qu'il choisirait. » Quelques minutes plus tard, soulagé et apaisé, j'ai rejoint mon lit, convaincu que le succès serait au rendez-vous. Inch'Allah. Le lendemain matin, je suis arrivé à l'école. Serein, près du mur, les copains discutaient entre eux. À ma grande surprise, j'ai découvert Anas avec des béquilles. « Ouah ! T'as un plâtre ! Il est super gros, en plus ! » « Il est terrible, hein ? » « Ah oui, le docteur m'a dit que c'était un nouveau modèle de plâtre spécial pour les sportifs. En parlant de sport, tu vas faire comment pour ta compète ? » « Obligé d'annuler. Mais je vais profiter de cette pause forcée pour me muscler les bras avec ces béquilles ! » « En voyant que notre ancien banc était inoccupé, j'ai invité les copains à s'y installer. » « Euh... T'es vraiment sûr ? » « Oui, pourquoi ? Il n'y a personne dessus ? » « Bah, je te rappelle qu'il y a une certaine terreur dont je n'ose même pas prononcer le nom, qui l'a réquisitionnée. » « Ah ! Max ! C'est de l'histoire ancienne, Inch'Allah. Vous pouvez être tranquille. » « Moi, je veux bien. Mais lui, il est au courant ? » « C'est alors que Jérôme nous a rejoints. » « Salut les copains ! Je peux venir m'asseoir avec vous ? » « Les copains ? Tu te moques pas un peu de nous, là ? » « Du calme, Anas. Il fait le premier pas. Il faut savoir pardonner. » « D'accord, d'accord. Mais il n'y a plus de place sur le banc. » « En parlant de banc, vous faites quoi ici ? Vous savez très bien que Max ne veut voir personne sur son banc. » « T'inquiète. Walad a dit que Max, c'était de l'histoire ancienne. Il n'y a plus rien à craindre. » « Oui, mais j'ai bien ajouté, Inch'Allah. Hein ? » « Moi aussi, j'en ai marre de cette terreur. Je vous rejoins dans la rébellion. » « Super ! À quatre, on sera plus fort. » « Euh, à trois et demi, plutôt. Calmez-vous. Pas besoin de rébellion ni de force. Une solution va s'offrir à nous. Même si je ne sais pas encore laquelle. » « En tout cas, compte pas sur ce vieux loup pour te l'offrir. » « En parlant du loup, en voilà les oreilles. Regardez au loin qui arrive. On dirait qu'il a encore grandi. » « Max s'est approché de nous lentement. Puis, à moins d'un mètre, s'est arrêté un léger instant. » « Bouh ! » « Ouah ! » « Allez, partez de là, bande d'insectes. C'est mon banc. Je vous ai déjà dit. » « Les copains se sont exécutés, mais moi, je n'ai pas bougé. » « Allez, viens, Walad. C'est pas grave. On va se mettre par du mur. » « Non. Non, non et non. Toute cette histoire est finie, j'ai insisté. » En me voyant ainsi me rebeller, Max a posé doucement son cartable à terre. Puis a fixé son regard vers moi en craquant les os de chacun de ses doigts. « Tu as raison, petite fourmi. Tu es fini. » Et là, il a foncé à toute allure dans ma direction comme un taureau enragé. « Oh ! Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. » J'étais comme paralysé par la peur, tétanisé par cette machine de guerre qui se lançait à toute vapeur vers moi. Et si je m'étais trompé ? Et si Allah m'avait abandonné ? Non, non, c'est pas possible. Jamais Allah n'abandonne celui qui subit une injustice. J'ai alors fermé les yeux et je me suis mis en position tortue. Et là, plus rien. J'ai rouvert les yeux, mais à mon grand étonnement, Max était planté devant moi comme paralysé lui aussi par la peur. « Qu'est-ce qu'il a ? » « On dirait qu'il a peur de quelque chose. » Max ne disait pas un mot, mais il semblait montrer du doigt quelque chose derrière moi. Au début, j'ai pas osé regarder. Un truc qui fait peur à ce point à Max ne pouvait être qu'un lion ou un dragon. Mais lorsque j'ai entendu un miaulement, je me suis retourné et j'ai découvert avec surprise un petit chaton. C'était celui de la dernière fois. J'ai voulu l'attraper, mais il s'est faux-foulé et a foncé droit vers Max. Croyez-moi ou non, ce dernier, terrorisé par cette petite bête, courait dans tous les sens pour ne pas se faire toucher. « Oh ! J'ai peur des chatons ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! J'ai peur des chatons ! Au secours ! » Regardez, il a peur d'un petit chat. « J'ai peur des chatons ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! J'ai peur des chatons ! Au secours ! » Même si la situation était amusante et plutôt plaisante, j'ai préféré y mettre un terme. J'ai saisi la petite terreur et les contenus dans mes bras. Max, lui, a préféré se cacher derrière l'arbre. « C'est bon, tu peux sortir. Il ne te fera aucun mal. » « Mais enfin ! Pourquoi tu ne l'as pas laissé ? » « On allait enfin avoir notre vengeance ! » On se venge, puis il se venge, puis on se venge. « Et ça finit quand, cette histoire ? » J'ai dit en ramenant le petit chaton à sa maison. « Allez, reste bien au calme, ici. » « Et encore, merci pour ton aide. » Je suis revenu vers Max et, sans vraiment réfléchir, j'ai fait le geste le plus risqué de ma courte vie. Je lui ai tendu la main. « Alors, on l'a fait, cette paix ? » Il m'a regardé en hésitant. Allait-il accepter ou me faire le coup de l'avion ? Et là, d'un coup sec, il a claqué sa grosse main dans la mienne pour me la serrer. « On l'a fait. » Super ! Voyant la situation s'arranger, Jérôme, Anas et Rachid en ont profité pour tendre leurs mains aussi. « On l'a fait, cette paix ? » « On l'a fait, cette paix ! » « On l'a fait, cette paix ? » D'autres enfants qui avaient vu la scène nous ont rejoints en courant. Beaucoup semblaient vouloir profiter de l'occasion pour faire la paix également. Entouré par la foule, Max est monté sur le banc et a crié à plein poumon « Oui, je fais la paix ! Avec tout le monde ! » « Oui, je fais la paix ! » « Jérôme, 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 jérôme » « Jérôme, 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 jérôme » Sous-titrage ST' 501